Oui, alors, monsieur le Président, chers collègues, j'ai déposé plusieurs amendements, dont un qui est d'ailleurs repris par madame Apéry pour le groupe, qui pose le principe de l'élection au suffrage universel direct des délégués des intercommunalités, avec, je suis prudente et tout à fait raisonnée, qui permet une échéance à 2020 et qui le prévoit de manière graduée. Donc on est aujourd'hui quand même dans un texte qui consacre, c'est une évidence, une montée en échelle et en puissance de l'ensemble de nos intercommunalités. Donc nécessairement et en conséquence, c'est, je dirais, le dernier étage de la fusée, il appelle un mode de désignation bien plus démocratique. Les principaux arguments qui sont en faveur d'une modification du mode de scrutin, nous les connaissons tous depuis longtemps. D'abord, la taille de ces groupements qui va augmenter, leurs ressources budgétaires qui vont nécessairement augmenter de facto, le rôle stratégique de leurs compétences, qui appelle une intervention directe des citoyens dans la désignation des élus intercommunaux. Donc les intercommunalités resteraient finalement les seules instances non légitimées par le suffrage universel direct, alors qu'il y a une demande citoyenne forte et d'ailleurs légitime. Pendant les trois dernières décennies, les partisans du statu quo ont toujours bloqué, systématiquement, une avancée significative, prétextant que les règles de désignation ne pourraient être étudiées qu'une seule fois, que l'ensemble du territoire national serait couvert par l'ensemble des EPCI à fiscalité propre. Or, aujourd'hui, on y est. C'est quasiment chose faite et en tout cas, ce sera fait très très vite. Et donc cet argument, aujourd'hui, il n'est plus recevable et il tombe de facto. Donc par les lois du 16 décembre 2010, relatives à la réforme des collectivités territoriales, et du 17 mai 2013, relatives à l'élection des conseillers départementaux, municipaux et communautaires, le législateur a introduit donc un tout petit soupçon, c'est la désignation par fléchage. C'est un ersatz qui n'est vraiment pas du tout satisfaisant. Il y a eu des enquêtes en 2014 qui ont montré que l'intercommunalité est trop rarement construite comme un enjeu politique saillant. Hier, je vous ai écouté et entendu d'ailleurs, madame la ministre, vous avez très clairement donné là-dessus votre opinion et donc un avis très favorable et donc ça me conforte encore plus dans cette demande. Alors initialement, la loi MAPTAM, elle prévoyait qu'à partir de 2020, l'élection d'au moins la moitié des conseillers métropolitains se ferait au suffrage universel direct et à l'issue d'un examen parlementaire riche, les conseils de métropole seront donc renouvelés au suffrage universel direct, suivant des modalités qui seront précisées ultérieurement. C'est l'article 54 de cette loi. Donc moi, ce que je demande aujourd'hui, tout simplement, c'est de procéder par analogie pour toutes les autres formes de PCI parce qu'il n'y aurait aucune raison qu'il n'y ait pas finalement une égalité à ce sujet. Je reprends également dans mon exposé la lettre qui est un peu finalement un peu passée sous silence, la lettre du président de la République du 3 juin 2014, celle qui suivait la carte des régions. Alors c'est vrai qu'on s'est beaucoup apesantis sur la carte des régions, mais dans ce discours du président de la République, dans cette lettre, le président de la République a affiché sa volonté de faire de l'intercommunalité la structure de proximité et d'efficacité de l'action locale, et nous sommes d'accord avec lui, et c'est pourquoi, et je le cite, il faudra en tenir compte pour lui donner le moment venu toute sa légitimité démocratique. Pour moi, le message du président de la République est particulièrement clair. Donc ce mode, par la foi du suffrage universel direct, c'est un pan-avant pour une représentation plus démocratique, conforme donc à la volonté de notre gouvernement, et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment y faire droit, et je dirais que je déposerai un amendement que j'expliquerai après, mais pour celles et ceux qui pourraient avoir des craintes, pas légitimes, mais qui pourraient avoir peur sur la perte du caractère intercommunal de la structure. Et pour le garantir, je proposerai donc la mise en place d'une conférence des maires avec un pouvoir décisionnel, laquelle conférence des maires, donc, assurera le caractère véritablement intercommunal de la structure. Alors, outre l'aspect démocratique, je dirais que l'élection au suffrage universel est aussi une solution sur le plan juridique, à la suite d'une décision QPC commune de Sallebrise, qui a mis quand même en difficulté les modes de composition des EPCI, notamment en ce qui concerne les accords locaux. Je dirais aussi que ça sera, pour beaucoup de nos territoires, un levier permettant la décision de constitution de ces intercommunalités. Donc, en la proposant à l'horizon 2020, moi, je vous demande d'acter ce principe, en laissant le temps au gouvernement et ensuite aux législateurs, bien évidemment, de définir la mise en application, le mode de scrutin, les circonscriptions, tout cela viendra après. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est indispensable, en élevant les seuils, en augmentant les compétences, de prévoir aussi la gouvernance. Je vous remercie.